Mais je voudrais dire un mot de ce qui s'est passé hier, vous étiez dans l'émission Les Terriens du samedi, vous receviez Frédéric Ploquin, auteur du livre La peur a changé de camp, qui raconte le malaise des policiers, notamment en banlieue, et certaines de vos déclarations ont beaucoup fait réagir, notamment cette phrase. Si vous venez dire ici que les policiers ont peur, vous savez que la faiblesse attise la haine, et vous savez très bien que dire que vous chiez dans votre froc, alors que vous faites un métier qui devrait prendre en compte cette peur, la peur est humaine, et ça je ne vous reproche pas la peur, vous devriez l'intégrer. L'expression n'a pas du tout plu au ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, il a publié un tweet ce matin, grossier sur la forme, indécent sur le fond, M. Mouax a à nouveau tenu des propos intolérables à l'encontre de nos policiers, je les condamne sans réserve et je réaffirme mon soutien à nos forces de l'ordre. Réaction ? La grossièreté et l'indécence de Gérard Collomb, je ne les ai jamais vus dans ses paroles, c'est un homme au langage policier, je l'ai vu dans les coups de matraque qu'il prodigue aux migrants à Calais, à longueur de journée, quand 4, 5, 6, 7, 8 policiers sont parfois sur un enfant de 16 ans, et le lamine de coups et le gaz, je n'ai rien d'autre à rajouter. Europan a également recueilli la réaction de Denis Jacob, qui est du syndicat Alternative Police, écoutez-le. Il ferait bien de venir mettre son nez dans le caca que l'on a tous les jours, pour parler crûment et pour être à la hauteur de son vocabulaire, particulièrement vulgaire et chartier. Il ferait bien de venir avec nous sur le terrain, voir un peu comment ça se passe, prendre quelques pavés dans la figure en restant poli, et puis on verra, comme il dit, s'il a les couilles comme les policiers, d'y aller tous les jours. – Étant ancien officier de gendarmerie, je salue ce monsieur, et je trouve sa haine contre les chartiers complètement disproportionnée par rapport à la réalité. Est-ce que vous irez s'il vous invite ? Mais j'ai passé un an à Calais, à voir la manière dont les policiers se comportent comme des barbares et des criminels, face à de jeunes migrants complètement innocents, et je rajoute inoffensifs. Et maintenant, je ne parle plus de ça.